La vie est la triste fin de Costa Gavras. Peu de réalisateurs à travers l'histoire ont réussi à devenir des intellectuels de référence en Europe, généralement par leurs déclarations et de nombreux films des conflits politiques et sociaux capables d'avoir une résonance mondiale. Opado, artiste engagé dans son temps, Costa Gavras a toujours été dans l'œil du cyclone, mais surtout durant les décennies des années 60 et 70, ainsi chaque jalon de sa filmographie fait encore l'objet de réactions plus trouvées. Considéré par beaucoup comme un cinéaste sérieux, rigoureux et d'une sensibilité particulière lorsqu'il s'agit de mettre le doigt dans la plaie sur les mots de l'humanité, pour d'autres c'est un créateur manichéen, niais et opportuniste. Son film n'a ainsi jamais laissé personne indifférent. Témoin fictif des grands bouleversements historiques du XXe siècle. Né en Grèce sous le nom de Constantinos, Gavras a commencé comme danseur avant de s'exiler en France pour étudier la philosophie à l'université de la Sorbonne. Cependant, cette cible a fini par se déformer en entrant peu de temps après l'Instituto de Altos Estudios Cinematographicos comme piste de sa véritable vocation, devenir acteur. Après près de dix ans comme assistant de réalisateur de prestige, Dive Allégrée, René Clerc ou Jacques Demy, et une fois naturalisé français en 1956 au milieu des années 60, se réalisera ce rêve de débuter en tant que réalisateur au rail du crime en 65, grâce à l'aide apportée par quelques amis comédiens qui ont accepté d'intervenir dans le film sans salaire. Basé sur un roman de Sébastien Japrizo, ce film s'articulerait comme un thriller oppressant montrant les aspects les plus sinistres de l'environnement quotidien, un trait commun au film ultérieur de Costa Gavras. Ainsi, dans La prochaine nuance d'un homme, 1966, la résistance française n'est qu'une toile de fond à l'analyse des relations humaines et du trouble moral que l'on peut cacher de plus en plus en apparence anodine. Le thème revient de manière récurrente dans d'autres titres comme Le chemin de la trahison, 88, sur le racisme latin dans l'Amérique du Nord profonde, ou dans la magnifique boîte à musique de Mélodrame, 1989, qui parle de tueurs de masse nazis cachés dans les Etats-Unis après la chute du régime d'Hitler. L'étendue du regard social et politique de Constantin Costa Gavras l'a également amené à s'inquiéter du passé et du présent de pays frappés par la torture, les disparitions systématiques d'individus ou de régimes dictatoriaux. Malgré la dénonciation sans équivoque que ces films faisaient de ces situations, le regard de Costa Gavras s'est toujours positionné dans une sorte de no man's land naturaliste à l'écart du manichéisme et du stéréotype. Justement, ces films ont suscité dans les années 60 et 70 des réactions de colère, par asepsie, que ces réalisateurs étaient destinés à abandonner ces productions les plus politisées. Et c'est que vous, bien que considérés par la justice comme le principal initiateur du soi-disant cinéma politique, ces films tentent de transcender la conjoncture historique qui abordent l'argument pour devenir des symboles universels contre l'intolérance, la répression et le manque de liberté. De Zed, 1968, lauréat du prix du jury au Festival de Cannes et dénominé aux Oscars, le nom de Costa Gavras a été perçu comme un exemple de défense par la gauche européenne des valeurs et dont la plainte doit être constante. Un abus du fascisme grec, du stalinisme soviétique, de l'impérialisme américain et du collaborationnisme français ont été disséqués par le réalisateur dans des films tels que Zed, La Confession, État de siège ou Section spéciale. Dévoré par l'étiquette du cinéma politique, toute tentative d'évasion du Costa Gavras vers d'autres territoires a systématiquement été rejeté par les critiques et les téléspectateurs. Claire de Femmes, 1977, sur la crise existentielle d'une femme touchée par la mort de son fils ou encore Mad City, 97, thriller avec John Travolta et Dustin Hoffman a marqué de gros échecs au box-office de ce cinéaste prestigieux, récompensé, voire un Oscar et la palme d'or de Cannes par le portrait cruel de la dictature chilienne d'Augusto Pinochet, Chemin disparu, 1982. Ainsi les choses, et après un bref passage à la présidence de la cinémathèque française au début des années 80, tentèrent en 1993 de régler leur compte avec une génération et en particulier les vieux gauchistes figés qu'il y a des décennies l'avaient qualifié de même conservateur. En ce sens, You, Petit Apocalypse, 93 apparaît comme un tournant dans sa carrière cinématographique, une satire acerbe des révolutionnaires de mai 68 et de son ascension progressive dans l'échelle sociale capitaliste grâce à la propagande des médias de masse. Merci d'avoir écouté l'histoire de Costa Gavras. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.